Bonjour tout le monde, nous voilà ici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui par contre on va sortir légèrement du sujet de la chaîne puisqu'on va parler d'avant l'histoire puisque le sujet du jour c'est le néolithique qui en effet eu lieu du coup avant la mention de l'écriture donc en dehors de l'histoire avec un grand H mais cette période a vu la naissance des formes de civilisations que nous connurent durant l'antiquité et beaucoup d'éléments du monde moderne virent leur origine à cette époque donc il est quand même intéressant d'en parler et de voir quelles ont été ces évolutions qui révolutionnaient les sociétés humaines à cette époque déjà commençons par placer géographiquement et chronologiquement ces événements les premiers processus de néolithisation apparurent dans le croissant fertile donc dans le Moyen-Orient vers moins 8500 avant Jésus-Christ et de là ils se répandirent progressivement dans tout le Moyen-Orient en Afrique méditerranéenne et en Europe par exemple on trouve des traces en vers moins 6500 en Grèce et en Europe son expansion suit en premier lieu la côte méditerranéenne et le Danube avant de se répandre dans le reste du continent à partir de ces points-là d'ailleurs le processus étant passé par le Danube et a donné la culture rubanée quant au processus ayant suivi les côtes méditerranéennes il a donné la culture cardiale mais il exista d'autres processus indépendants de celui-ci qui hurlent donc lieu ailleurs par exemple en Chine vers moins 6000 plus tardivement en Amérique du Sud et centrale il y a eu plusieurs foyers entre moins 5000 et moins 2000 il y a également un foyer en Afrique subsaharienne mais dans cette vidéo nous allons parler essentiellement de celui du croissant fertile à la fois parce que celui-ci est le plus ancien mais également parce que la société occidentale et qui est celle dans laquelle nous sommes et qui est celle qui s'est imposée au niveau mondial elle est issue de cette néolithisation les autres sont assez proches par leur forme mais ils ont quelques particularités et en effet on ne va pas en parler dans cette vidéo mais ça pourra faire l'objet de futures vidéos surtout si nous abordons et c'est ce que nous souhaiterions faire également un jour l'histoire une histoire disons non centrée sur l'Occident ou l'Orient enfin le Moyen-Orient mais parler également d'histoire africaine l'histoire du continent américain avant la colonisation l'histoire asiatique l'histoire de l'Océanie etc donc là ça sera l'occasion de parler des néolithisations qu'ont connue ces différentes régions donc revenons à nos moutons et donc la néolithisation du croissant fertile on a longtemps parlé de révolution du néolithique mais si ce phénomène a en effet bouleversé les sociétés humaines il a été en réalité assez progressif il a commencé vers moins 8500 et s'est fini vers moins 3500 5000 ans on est sur une révolution vraiment très lente quoi c'est du réformisme très poussé au final donc comment s'est manifesté ce phénomène ? on va commencer par deux éléments centraux qui ont été bouleversants dans les sociétés humaines c'est l'agriculture et la sédentarisation en effet c'est à cette époque que ce mode de vie apparu et qui se répandit pour devenir le modèle de base de la plupart des civilisations de l'antiquité et finit par s'imposer comme le modèle dominant sur notre planète encore aujourd'hui puisqu'on est sur un modèle de vie sédentaire dans la majorité des pays et on vit grâce à l'agriculture dans quasiment tous les peuples du monde il y a encore des débats sur les raisons de l'apparition de l'agriculture probablement qu'elles sont multiples le débat principal c'est de savoir si c'est l'agriculture qui a permis la sédentarisation ou si c'est celle-ci qui a rendu nécessaire l'agriculture aujourd'hui l'une des hypothèses qui est émise c'est que dans le croissant fertile il y avait un climat favorable dont le nom de la région et des chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans le coin qui sont issus de l'agriculture des natoufiens ont pu s'y sédentariser tout en continuant d'être chasseurs-cueilleurs mais comme l'endroit était suffisamment fertile ils avaient besoin de bouger pour pouvoir y chasser et cueillir ce qu'il leur fallait la communauté profitant de ce nouveau mode de vie a pu voir sa population augmenter de manière importante en effet on observe que à chaque fois qu'un peuple se sédentarise la natalité augmente car il est plus facile d'élever plusieurs enfants dans une maison stable que lorsqu'on doit tous les transporter d'un point à l'autre tout le temps et du fait de cette augmentation de la population des populations qui avaient pris l'habitude d'être sédentaires ont dû s'installer en dehors du croissant fertile dans des régions moins mais moins fertiles justement et du coup ils ne pouvaient pas juste se contenter de cueillir et de chasser ils ont été obligés de s'occuper des plantes, d'en prendre au soin et pareil pour les animaux afin de pouvoir subvenir à leurs besoins bon ils auraient pu redevenir chasseurs chasseurs-cueilleurs mais ils avaient pris l'habitude d'être sédentaires on peut en quelque sorte considérer qu'ils étaient trop feignants pour bouger et que du coup notre modèle de civilisation aujourd'hui c'est parce qu'à l'époque nos ancêtres ont été trop feignants à un moment pour redevenir nomades voilà voilà bon en réalité c'est sûrement bien plus complexe que ça c'est également du coup en plus de la culture des plantes c'est également l'élevage qui se développe en tout cas là on avait domestiqué que le loup pour donner le chien mais assez aimé ça s'est tendu haut la chèvre, le mouton, le porc, le bœuf mais également le cheval qui fut quand même un allié important de l'homme durant son évolution à la fois pour transporter ça révolutionna également le modèle militaire pour les travaux même si le bœuf aide aussi en tout cas oui le cheval a été un aimant qui a révolutionné également beaucoup de choses dans la société humaine le cheval, le cheval, le cheval c'est génial l'arrivée de l'agriculture et de la sédentarisation ont eu d'énormes impacts sur l'organisation des sociétés déjà les structures étatiques ont pu se développer la propriété également et avec elle surtout dans cette société où il n'y avait pas d'abondance puisque c'était difficile d'obtenir la nourriture et l'autre bien il fallait défendre cette propriété et donc on a vu le développement des conflits il n'y a pas vraiment de consensus exactement sur le sujet on sait qu'il y a eu des conflits avant mais des traces que l'on observe ceux-ci ont pris beaucoup plus ampleur à l'époque on observe également le développement des fortifications même si celle-ci servait également contre les prédateurs mais il y a des endroits où on a trouvé des fortifications qui avaient des pointes de flèche plantées qui avaient été brûlées donc il y avait trace d'une attaque contre ces fortifications donc conflit autre conséquence du coup de cette sédentarisation et de l'augmentation de la population c'est que les premières villes apparurent Géricault par exemple qui est le premier village en construction en pierre qui s'est développé vers moins 9000 il y a également Satal-Uyuk en Anatolie avec 12 étards de maisons à étage qui étaient fabriqués en briques qui avaient des toits en terrasse donc c'est des trucs solides et ça c'était il y a à peu près 1500 ans mais bon ça reste des proto-villes l'organisation urbaine reste très limitée donc on est en fait sur un mélange entre gros villages et villes mais les premières villes organisées avec une planification urbaine avancée donc par exemple il y avait des bâtiments qui étaient spécialisés des rues bien droites, bien tracées et des villes qui comptaient quand même plus de 10 000 habitants ça a apparu entre moins 5000 et moins 4000 avant Jésus-Christ dans une région située entre l'Ukraine, la Roumanie, la Moldavie et c'était la culture de Kukunteni Tripia nom du nom des endroits où on a trouvé les premières traces archéologiques de ces villes donc vous pouvez voir sur la carte où c'est situé géographiquement autre conséquence avec l'étatisation et le développement de la propriété c'est que les structures sociales se complexifient la hiérarchie se développe les individus se spécialisent plus fortement ce qui est rendu nécessaire par les communautés les communautés étant plus nombreuses, les biens plus importants les travaux à faire plus variés forcément les individus doivent se diversifier mais également la hiérarchie se renforcer pour maintenir la cohésion d'une grande communauté donc c'est à cette époque que les élites se forment et se développent, que les inégalités également se développent il y a déjà des inégalités avant mais elles étaient à des degrés moindres également dans la même communauté il y avait une grande égalité entre les membres qu'il a composé ça, ça a changé à cette époque ensuite on est également sur les premières épidémies en effet, vu que la population se concentrait au même endroit c'était plus facile pour les maladies de se répandre d'ailleurs, les chasseurs-cueilleurs étaient à l'époque d'après les restes qu'on a retrouvé des différentes peuplades en meilleure santé contrairement à ce qu'on pourrait penser au début, c'était mieux pour les individus d'être chasseurs-cueilleurs ils étaient en meilleure santé mais comme la natalité était bien plus élevée chez les sédentaires ceux-ci ont vu leur population augmenter, s'étendre et supplanter progressivement les chasseurs-cueilleurs et s'imposer et le perfectionnement petit à petit des techniques d'agriculture a fait que ce mode de vie est devenu plus avantageux sur tous les plans autre changement majeur c'est à cette époque que l'homme commençait à impacter son environnement le déboisement se développe surtout dans les forêts méditerranéennes puisque c'est là, en Europe, que la néolithisation s'est d'abord développée et du coup, ce type de forêt a quasiment disparu aujourd'hui, on trouve en effet peu de forêts méditerranéennes par quelques réserves alors qu'à l'époque, elles étaient très répandues mais déboisements assifs la pression également sur certaines espèces sauvages a été augmentée par exemple sur les prédateurs puisqu'il fallait protéger nos élevages globalement, c'est tout le rapport culturel à la nature qui évolue durant cette période l'homme commençant pour la première fois à considérer la nature comme quelque chose de contrôlable et de modifiable ce qui n'était pas du tout le cas avant donc là, on voit déjà que rien que la sédentarisation et l'agriculture ont complètement bouleversé d'énormes pans de la société humaine, de la culture humaine et que c'est des choses qu'on retrouve au cours aujourd'hui notre modèle de société, comme on l'a dit plus tôt est un modèle agricole même si l'agriculture n'emploie plus énormément de monde on se nourrit grâce à ça une agriculture qui a complètement été modifiée mais là-bas, ça reste l'agriculture on est sédentaire la propriété qui est apparue à l'époque eh bien, c'est quelque chose qui est encore une base de notre société etc mais il y a eu également quelques autres innovations qui, bon, certes n'étaient pas aussi majeures mais qui, mine de rien, avaient leur importance par exemple, l'utilisation de la céramique qui a vraiment eu un essor de la poterie et donc du stockage utile pour l'agriculture parce que l'agriculture, souvent, c'est la récolte à un moment et du coup, il faut stocker pour le reste de l'année la cuisson également qui est plus facile dans des pots en céramique et donc qui a permis également de diversifier notre alimentation néanmoins, ce qu'il faut savoir c'est qu'en Asie, le développement de la céramique a précédé le néolithique donc on voit que ce n'est pas automatiquement lié même si ça a tendance à l'être ce qui s'est développé également, c'est le travail des métaux d'abord, dès le 8e millénaire avant Jésus-Christ on a observé des petits objets en cuivre réalisés par Martelage à froid en Anatolie plus tard, au 6e millénaire avant Jésus-Christ les premières traces de fusion du métal sont observées c'est la pierre polie également c'est développé, d'ailleurs c'est que là vient le nom de l'époque le néolithique, ça signifie pierre nouvelle puisque ça a d'abord été identifié par le fait qu'on ait remarqué que les traces archéologiques de pierre qu'on avait de cette époque étaient différentes et donc ces deux éléments ont permis d'améliorer les outils utilisés ce qui était déjà nécessaire pour l'agriculture c'est sûr, donc forcément c'est lié mais ça permet également dans la vie de tous les jours ou pour les arbres d'avoir des choses plus performantes on voit également le développement des bateaux l'époque était souvent construit soit à partir d'un tronc d'arbres qu'on ait vidé soit c'était des radeaux donc ça a permis à l'humanité d'étendre son champ d'action de s'installer sur de nouvelles îles, de pouvoir pêcher de manière plus importante, etc. même si on trouve des traces de navigation de manière plus ancienne vers moins 120 000 ans on aurait des traces de premiers bateaux et c'est resté assez mineur pendant longtemps et ça s'est généralisé durant le néolithique l'art également se développe bon il a certes tout le temps toujours existé dans l'histoire de l'humanité mais il semblerait qu'à cette période là on voit celui-ci connaître un essor et se diversifier ce qu'on observe également c'est le développement des monuments funéraires qui semble indiquer que le rapport de l'humain à la mort et au spirituel a évolué et enfin vers la fin du néolithique on trouve les premières exploitations minières essentiellement pour le silex mais également pour le cuivre, l'argent et l'or et avec ça c'est un autre élément important de notre société qui est apparu le commerce c'est quand même quelque chose qui est une des bases aujourd'hui de notre société et vers moins 4000 avant Jésus-Christ on observe des traces d'échanges de ressources à quand même une échelle non négligeable essentiellement pour les ressources minières du coup et par exemple il y avait le site du Grand Présigny en France qui semble-t-il exporter des silex blonds jusqu'au Rhin donc sur une bonne partie de la France donc vous pouvez voir Grand Présigny sur la carte donc ils commerçaient quand même pas mal donc voilà c'est le petit tour des innovations du néolithique on voit qu'il y en a eu vachement beaucoup et qu'ils ont été quand même importants et que c'est pour ça qu'on a souhaité en parler c'est parce que aujourd'hui notre société moderne ne serait indéniablement pas la même sans toutes ces innovations, sans tous ces bouleversements et que même si ça précède l'histoire, l'histoire n'aurait pas été en tout cas pas été la même sans le néolithique donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez appris des choses, c'est toujours notre but si c'est le cas je vous invite à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour ça au revoir tout le monde